Gaspard Huliel est mort ce mercredi des suites d'un accident de ski survenu dans une station de Savoie le mardi 18 janvier. Le comédien français, reconnu par ses pères par deux fois au César, laisse derrière lui sa compagne, Galle Pietri, et leur fils de six ans prénommé Orso. La veille, Gaspard Huliel avait été impliqué dans un accident de ski au sein de la station de la rosière située en Savoie. D'après les premiers éléments dévoilés sur l'enquête, l'acteur a percuté un autre skieur à un croisement entre deux pistes bleues et a subi un traumatisme crânien. Que s'est-il passé ? Le déroulé du drame. C'est aux alentours de 16 heures que l'accident se serait produit le mardi 18 janvier. Gaspard Huliel serait entré en collision avec un autre skieur au croisement entre deux pistes bleues du domaine skiable. La météo était clémente ce jour-là et l'enneigement de qualité. Gaspard Huliel n'était pas équipé d'un casque au moment de la chute, mais la procureure de la République en charge de l'enquête n'a pas affirmé que ça aurait changé le dénouement de ce tragique accident. Les secouristes l'ayant pris en charge l'ont découverte inconscient dans un état jugé sérieux. Le comédien a ensuite été transporté en hélicoptère au centre hospitalière universitaire de Grenoble environ une heure après l'accident. Grièvement blessé, Gaspard Huliel souffrait d'un important traumatisme crânien. Selon l'agence France Presse, son pronostic vital était engagé au moment de sa prise en charge par les secours. Ce même hôpital de Grenoble avait déjà admis fin 2013 la vedette allemande de la Formule 1 Michael Schumacher, hospitalisé pendant six mois après une chute contre un rocher survenu alors qu'il skiait hors piste avec son fils à Méribel, dans la même région. Il a finalement quitté l'hôpital en juin 2014 dans un état végétatif pour être installé dans un lit médicalisé de la villa suisse de sa famille à Glan. Il ressort des premiers témoignages et des constatations réalisées sur place que les deux skieurs ont tous les deux chuté au sol. À l'arrivée des secours, M. Huliel était immobile, inconscient dans la neige, et l'autre skieur était indemne. Aucune responsabilité engagée dans la mort de Gaspard Huliel. Dans une interview, la procureure de la République d'Alberteville, Anne Gache, a donné de nouveaux éléments sur les circonstances du drame. Les deux skieurs avançaient côte à côte et se seraient percutés. On ne sait pas encore si le choc ou la chute a entraîné la mort de l'acteur. Au vu des premiers éléments, il n'a pas été relevé de vitesse excessive, de comportement inadapté ou de faute de l'un des deux skieurs. Aucune responsabilité ne devrait être engagée contre aucun des deux skieurs impliqués dans l'accident tragique, et aucune autopsie ne sera réalisée sur le corps de Gaspard Huliel. Gaspard Huliel était un acteur français reconnu comme l'un des plus doués de sa génération. Révélé dans Embrasser qui vous voudrez de Michel Blanc, il obtient le César du meilleur espoir masculin en 2005 pour un long dimanche de fiançailles. Il multiplie par la suite les rôles, apparaissant sous les traits du duc de Guise dans La Princesse de Montpensier 2010, ou de Yves Saint Laurent 2014. Il obtient son second César en 2017, celui du meilleur acteur cette fois, pour sa partition dans Juste la fin du monde. L'acteur de trente-sept ans sera à l'affiche de la série Marvel Moon Knight dès le 30 mars 2022. Les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. L'un des plus émouvants reste celui du réalisateur québécois Xavier Dolan sur son compte Instagram, c'est invraisemblable, insensé, et tellement douloureux de même penser écrire ses mots. Ton rire discret, ton œil attentif. Ta cicatrice. Ton talent. Ton écoute. Tes murmures, ta gentillesse. Tous les torêts de ta personne étaient en fait issus d'une douceur étincelante. C'est tout ton être qui a transformé ma vie, un être que j'aimais profondément, et que j'aimerais toujours. Je ne peux rien dire d'autre, je suis vidé, sonné par ton départ. Marion Cotillard a tourné aux côtés de Gaspard Huliel à plusieurs reprises, notamment dans les deux films qui ont valu un César à l'acteur, un long dimanche de fiançailles 2004, et Juste la fin du monde 2017. L'actrice oscarisée n'a pas manqué de rendre hommage à son partenaire de jeu sur Instagram avec un message d'une grande sensibilité, Gaspard, tant de lumière et tant d'amour émanait de toi. Comme j'ai aimé te connaître. Et j'ai tant vibré à tes côtés. Tu étais et tu resteras, parce que tu nous laisses qui est si immense et si profond, une merveille d'homme. C'est une douleur si grande que de te savoir parti. Je pense à tous ceux que tu aimais et qui t'aimeront toujours. Voyage en paix. Gaspard Huliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Il s'aimait éperdument. C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiseront ce certain regard. Nous perdons un acteur français, a immédiatement réagi le premier ministre, Jean Castex, sur Twitter. Dans la soirée, mercredi, le président de la République, Emmanuel Macron, a également partagé sa grande tristesse en apprenant le décès de l'acteur. La ministre de la Culture, Roseline Bachelot, a également rendu hommage à Gaspard Huliel, qu'elle a qualifié d'acteur d'exception et d'immense talent.